Je sens depuis des jours une imprésence dans les parages, une de ces créatures indicibles, telle qu'il en est évoquée à demi-mot dans les manuscripts narcotiques et autres ouvrages interdits que j'ai compulsés à mon grand-dame. Elles rampent dans la limite de mon champ de perception, de plus en plus proche et pourtant impalpable à la simple idée que cette abomination soit en train de m'observer. Un frisson glacé me parcourt l'échine et le moindre bruit me fait sursauter. Il est loin le temps où je souffrais de la solitude car maintenant j'ai constamment l'impression d'être accompagné et quand je me retourne... Mouah! Mouah! Un mouah! Un monstre! Un monstre! Moi! Moi! Mais oui c'est moi! Moi! Il est horrible! Moi! 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 Fouillé! Par vous! Bonjour! 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 Messieurs! Madame! Personne non binaire! encore une vidéo qui démarre très très bien voilà puisque aujourd'hui nous allons parler de la figure du monstre cette vidéo si tu veux c'est un peu une revanche sur la vie car j'avais participé à la convention éclipse à une table ronde justement sur le monstre c'était il ya des années la table ronde avait été enregistré mais le podcast n'était jamais sorti donc oui toi cher public n'a jamais pu en profiter et donc voilà je vais un peu remettre un peu mes idées dans cette vidéo mais il faut que tu saches qu'elle n'aurait pas été possible sans un super sponsor ce sponsor il s'agit de kinklandia kinklandia en fait c'est un jeu de rôle pornographique il est écrit par chibre tigre et illustré par des flancs magnin et en fait dans ce jeu dans ce jeu de rôle tu vas explorer un multivers où tu pouvoir récupérer tous tes anciens persos et en fait se rendre dans ce multivers de kinklandia eh bien pour baiser voilà donc toutes les fantaisies sont permises à kinklandia et c'est bien sûr ce qui se passe dans le multivers reste dans le multivers voilà donc si ça t'a un peu émoustillé ben je t'invite à te rendre voilà sur la page de kinklandia et un comme d'habitude tu as un petit code promo si tu tapes outsider 666 30% de réduction sur la souscription dépêche toi il ya que 30 jours pour avoir kinklandia et il ya des paliers complètement de fou avec des accessoires enfin bon bref d'été un peu spéciaux aussi tu verras tout ça alors revenons à notre sujet le monstre bon clairement le monstre c'est une figure habituelle dans le jeu de rôle qui est présente depuis les débuts du loisir quoi avec notamment là dans donjons et dragons la notion de bestiaire de monstre très rang également et si tu veux très rapidement à travers le monstre en jeu de rôle c'est la question de l'humanité qui va se poser à travers notamment les différentes espèces d'humanoïdes les mutants les déviants et autres grands méchants donc il ya quelques jeux quand carrément fait leur fond de commerce par exemple on va citer monster of the week ou cercle alors c'est grosso modo chaque semaine on joue des un petit peu des aventuriers dans le présent et chaque semaine on va affronter un monstre différent alors certes les monstres sont antagonistes dans mon sur the week mais en fait ce sont pas toujours les méchants ils ont leurs raisons d'agir et ils sont aussi des traumas et ce qu'on va découvrir en juin 1 il ya le jeu old school renaissance yokai qui propose de gérer la rencontre avec les monstres battre est différent de ce qu'on fait d'habituellement dans l'eau school renaissance puisque il va s'agir essentiellement et bien de trouver une solution pacifique de cohabitation de trouver une relation sociale avec avec les monstres et donc voilà l'option sociale sera pré privilégiée à l'option du combat voilà est concrète en fait c'est à dire que du coup la confrontation avec le monstre n'est plus un combat mais une rencontre avec l'altérité et bien sûr eh bien il ya tout un tas de jeux qui proposent carrément d'incarner les monstres ce sont plus des figurants ce sont les les pj et ça permet en fait de décentrer le regard et bien évidemment dans cette catégorie on va tout de suite penser aux jeux de la gamme white wolf que ce soit vampire le garou change l'un et tant d'autres moi je vais surtout t'évoquer un jeu de rôle qui semble être une excellente synthèse de l'expérience white wolf c'est monster arts davri alder on va jouer en fait des lycéens des lycéennes et bien qui ont tous une caractéristique monstrueuse en fait qui sont tous des monstres et ça a posé beaucoup de questions c'est un jeu d'horreur sociale on fait des fois les on se rend compte que les monts ce sont les humains on se rend compte que c'est en fait vivre sa condition monstrueuse rencontre un peu les affres aussi de l'adolescence ce moment où on est en recherche d'identité voilà monster arts et je pense énorme conseil ludique pour explorer cette thématique et ce qui est aussi intéressant je pense c'est au sein de l'équipe de pj de mélanger les humains et les monstres par exemple ce que je propose dans la campagne l'ordre et le sauvage tu peux en fait il ya huit espèces jouables dont les humains et comme justement la notion d'humanité est très très une thématique super importante dans la campagne et bien on va pouvoir à travers les pj et leur expérience leur nature différente en pouvoir expo confronter en fait divers points de vue sur la notion d'humanité pour finir si tu veux on va faire un petit panorama d'un des monstres qu'on peut rencontrer ou incarner dans les jeux de rôle d'abord il ya le il ya le monstre humain alors moi je pense tout de suite au film american psycho donc c'est un c'est une personne qui a une apparence tout à fait humaine normal qui est même plutôt bien intégré dans la société mais qui en fait voilà dans le secret de la vie nocturne est un déviant plus ou moins dangereux parfois il ne l'est pas bon c'est pas le cas de marin capsaco il est dangereux on va penser aux monstres à la barnum c'est à dire c'est des monstres en fait qu'on va ou qui ne se cache pas qui au contraire sont exposés sont exposés en fait aux humains pour faire des spectacles éventuellement pour faire de l'argent avec un petit peu cette cette notion trouble de est ce qu'ils sont exploités où est ce que en fait la vie du cirque leur permet de trouver une émancipation de trouver une fraternité aussi avec les autres monstres a tout de suite pensé évidemment comme référence aux films les films flicks et puis bien sûr elle est fin de man elle est fin de man de david lynch je pense aussi aux monstres fabriqués à tout de suite ma référence ça va être le roman l'homme qui rit de victor hugo dont le protagoniste en fait un enfant qui a été défiguré en fait on lui a écarté la bouche pour lui pour lui faire un sourire permanent donc c'est une personne pleine d'humanité qui a été voilà défiguré transformé en monstres et donc voilà ça c'est des choses qu'on peut qui peut être intéressant à jouer ou à rencontrer en tant que pnj il ya aussi le mystificateur c'est à dire que c'est une créature tout à fait monstrueuse mais qu'il y a une apparence humaine donc évidemment on va retrouver tout ce qui est figure du change forme mais je pense aussi par exemple à des à des monstres humains mais qui donne qui donne le changement pareil de l'american psycho est aussi beaucoup ça dans la série télé dexter ou d'extrater un serial killer et qui va feindre l'empathie qui va l'empathie qui va essayer de s'intégrer dans la société voilà dans la société il va notamment avoir une femme une compagne il va s'occuper d'enfants et tout mais pas parce qu'il a vraiment une relation amoureuse ou parentale avec ses avec ces personnes là mais c'est juste que ça fait partie de sa couverture de voilà être humain normal quoi donc il va totalement feindre des relations alors que lui même n'a pas vraiment de sentiments il y a le monstre nouveau né donc là on va tout de suite penser à la créature de frankenstein ça c'est vraiment quelque chose de super particulier à expérimenter puisqu'en fait on a je propose un peu ça d'ailleurs parmi les différents personnages dans l'heure tu verras dans le jeu dans le jeu de rôle GN laissante il ya tout un tas de missions de vie qui sont les orlas et donc il ya tout un avec différents monstres avec leurs problématiques et notamment il ya c'est ça le monstre nouveau né c'est à qu'il ya une apparence adulte mais vient juste d'apparaître d'être créé quand c'est que la créature de frankenstein il ya tout à découvrir de bas qu'est ce que c'est vivre avec les autres que c'est les sentiments tout ça et donc il ya un mélange de curiosité de peur et aussi de colère vis-à-vis de ces créateurs géniteurs qui l'ont peut-être mal formé ou abandonné on pense évidemment à édouard demain d'argent aussi il ya toujours aussi une question quand on va designer un monstre de est ce qui respecte les lois de la physique ou non et gros puisque la créature de frankenstein peu ou prou à par le fait que c'est un mort vivant on peut prou elle respecte les lois de la physique elle a une endurance assez forte quoi mais bon on peut la tuer ans et c'est possible elle n'a pas de pouvoir magique mais dans les bestiaires de d'enjeun dragon ou dans les créatures lovecraftienne de l'appel de cthulhu on va des bombards on va voir tout un tas de monde ce qui veut les lois de la physique rien à carrer ils ont tous des pouvoirs magiques il respecte pas enfin genre ils fonctionnent à l'énergie quantique ou ce que tu veux ça ça va se représenter un défi tactique c'est comment on fait pour affronter ou relationner avec une créature qui s'embalèque de la physique est évidemment un défi esthétique on pense évidemment à l'horreur métaphysique dans les jeux lovecraftiens ou fin ou par exemple comment on fait pour pour communiquer avec une créature dans chaque mot est une est un monde entier c'est un cas dans le jeu de sarah newton mindjammer tu vois espèce de monstre philosophique donc voilà ça c'est des choses c'est plutôt un défi esthétique que ce soit à mettre en scène ou à confronter quand on est le pj qui rencontre ses créatures quoi et enfin bon ça c'est important pour moi d'en parler il est évident que bien souvent les monstres en fait sont une métaphore qui nous permettent d'expérimenter de façon un peu détournée de façon un peu non dite et bien tout ce qui est les personnes lgbt les personnes handicapées les personnes racisées les neurotypiques et puis plus globalement en fait le monstre en fait c'est concrètement la métaphore la figure du mal aimé quoi du misfit du marginal et donc ça on adore quoi on adore voilà expérimenter ça par le biais du monstre ce qui permet d'un tout petit peu décentrer la problématique un petit peu la cachée et du coup finalement la traiter de façon plus confortable et peut-être même aussi plus en profondeur puisque à pouvoir aborder sans non plus devoir sortir la carte x des sujets très sensibles tels que tels que le la xénophobie donc vraiment dans le sens large de la peur de l'autre de l'inconnu pour finir un conseil lecture et je te laisserai là dessus un livre de philippe attends ce qui s'appelle writing monsters et donc voilà et qui a plein de conseils pour les auteurs de fantasy mais bon évidemment c'est c'est tout à fait applicable pour la création rôliste sur comment on va voilà créer un monstre avec des questions un petit peu insolites un peu déstabilisant genre quel goût à ton monstre alors ça c'est intéressant en jeu de rôle parce que les aventuriers ils ont un peu tendance à une fois qu'ils ont tué le monstre à voir si ça peut fournir de la calorie quoi voilà c'était l'instant vegan là dessus je te quitte je te fais des gros bisous s'il te plaît mets des commentaires tu sais que c'est ça qui fait principalement vive la chaîne et puis bon tu connais la musique soutiens moi sur pas très bonne d'abord mon blog like abonne ciao ciao